Je suis à contre-jour, ça va pas ? Good morning, petite biche ! Je me remets à contre-jour. Nous venons d'arriver à Boston, Massachusetts, région de Nouvelle-Angleterre. Le voyage ne fut pas sans mal, je dois bien vous dire. On devait démarrer à 7h du matin. Le bus est arrivé à 7h30, plus ou moins. Évidemment, on était là à 6h40, donc on s'est un peu pelé les miches pendant 45 minutes. Ensuite, nous avons fait un arrêt à New Haven, dans le Connecticut, comme disent les Américains. Le Connecticut, comme on dit par chez nous. Et là aussi, le chauffeur avait du retard, parce qu'on a changé de chauffeur. Donc, tout ça pour dire qu'il est 12h30 passé, et nous voilà enfin arrivés. Maintenant, nous sommes en route pour l'hôtel. On va aller poser nos sacs, voir si on peut déjà avoir la chambre et trouver un petit endroit où manger. Je n'ai pas envie de dire qu'il fait moins 10. Je ne couperai pas cette séquence. Donc, comme vient de le dire, le crôlé, j'allais oublier de dire, il fait moins 10. Mais honnêtement, ça va. Il y a un mec qui monte la guitare dans la rue, pas moins 10. Enfait. Je crois qu'au moins, il n'a pas des doigts qui plait. Ça lui tient peut-être chaud. Mais oui, donc il fait très très froid. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Il fait très très froid. À part ça, tout va bien. On vient tout juste d'arriver à l'hôtel. Très très bel hôtel. Et là, on vient d'arriver dans la chambre. Et oh my god, je vais vous faire le traditionnel petit room tour. La salle de bain est plus grande quasiment que notre appart. Je vous montre ça. Je commence par la salle de bain. Déjà, regardez-moi la taille de ce miroir. Le magnifique évier. C'est tout jaune parce que la lumière est jaune, mais sinon c'est gris. Magnifique. Baignoire. Douche. On peut faire une conférence ici tellement c'est grand. Placard. Ah oui, et j'avais vu sur le site que l'hôtel fournit un tapis de yoga gratuit dans chaque chambre. Il y a même des peignoirs de bain et un parapluie. Voilà. Il y a aussi un fer à repasser, mais ça, on ne l'utilisera pas. Le lit. Magnifique. Très cosy. Un crôlé déjà installé. Il y a une magnifique chaise longue là. Un lounger. Au soleil. J'adore la déco de la chambre. C'est original d'avoir une chambre d'hôtel dans les tons gris, noir, bois comme ça. Un bureau. Une énorme télé. Et un miniburre. Franchement, on est pas mal lotis. Et vu le froid qu'il fait dehors, ça va être difficile de ressortir. Alors le truc comique, c'est qu'on arrive le jour de Thanksgiving et tout est fermé. Absolument tout. On a marché un quart d'heure avant d'arriver à l'hôtel. On n'a rien vu d'ouvert. Même pas un Starbucks. Même pas un prêt à manger. Même pas un Dunkin Donuts. On commence à avoir faim. Un peu beaucoup. La réceptionniste bien gentille nous dit J'ai appelé plein d'endroits pour savoir si c'était ouvert. Il y a par exemple cet endroit là. Il y avait une dame derrière qui dit Non, en fait c'est fermé. On vient d'aller voir et... Enfin c'est pas fermé mais ils servent que le souper quoi. Donc on ne sait pas que faire. On aimerait bien manger avant ce soir quand même. Voilà. Croisez les doigts pour nous. Il n'est pas très rassurant le métro ici. Regardez-moi cette grand-mère enmitouflée mais c'est nécessaire. On vous retrouve dans le métro de Boston. C'est très petit, très rustique mais c'est vraiment beau. Il y a personne en fait aujourd'hui. Enfin pas beaucoup de gens. On suppose qu'on ne parait d'habitude parce que c'est Thanksgiving. Je ne sais pas si je l'ai dit plus tôt mais du coup tout est fermé. On a trouvé une petite taverne juste en table de l'hôtel. C'était la Providence. Donc on a montré un petit bout là. Et maintenant on est en route pour aller au Skywalk qui est tout panoramique. Voire tout Boston. Alors Monsieur Crowley, Que pensez-vous de la température ambiante à Boston ? Je vous raconte un petit peu tout dans l'ordre. Non. Je vous raconte un petit peu tout dans le désordre parce que le froid gèle mon cerveau à mon avis. Je vous ai dit que donc on est arrivé le jour de Thanksgiving donc il n'y avait pas beaucoup de gens. Donc tout est fermé. Et à l'accueil, la réceptionniste nous a dit également qu'on n'avait pas de chance parce qu'il faisait rarement aussi froid. C'est-à-dire que là, à cette époxy de l'année, oui. Parce qu'on voulait venir en janvier et nos amis américains nous l'ont déconseillé. On voulait venir avec nos parents. Et on a demandé pourquoi. Ils ont dit mais Boston en hiver, vous êtes malade. C'est genre tempête de neige et température polaire quoi. Donc voilà, nous sommes venus à Thanksgiving et... Comment vous dire ? Je suis un peu frisqué. On est en train de traverser le Prudential Center qui est un mall, un centre commercial. Et là, évidemment, tout est fermé ou presque. Mais si vous avez un peu de temps à tuer en étant à Boston et qu'il fait froid par exemple, ça peut être intéressant. C'est juste à côté de la Prudential Tower qui est donc là où on va voir tout Boston. Et là où on s'en va maintenant. ... You see, stéréophonique sound for the home is recorded on two separate tracks. Good morning, petite biche. Je vous retrouve le lendemain. On est vendredi 23 novembre. C'est le Black Friday. Est-ce que quelque chose sera ouvert aujourd'hui à Boston ? Nous allons voir. J'ai continué à filmer hier soir mais je ne vous ai pas fait de face cam. Après la Skywalk, on est retourné à l'hôtel en métro. Le métro est vraiment à la fois mignon et en même temps glauque. Mais comme disait le Crollet, c'est peut-être parce qu'il n'y avait absolument personne hier. Les couloirs étaient vides. C'était un peu bizarre. Il y avait genre 3-4 personnes dans le métro. Et en plus, c'est des métros minuscules. Il y a deux voitures. C'est assez drôle. Par rapport à New York où il y a 15 voitures, 15 wagons, on va dire, à chaque fois. Donc, c'est assez drôle la différence. Et donc, nous sommes rentrés à l'hôtel. On s'est échangés. On s'est préparés. Et nous sommes partis dans un restaurant vegan qui s'appelle True Bistro. Le Crollet avait repéré ça pour le souper de Thanksgiving parce que, en fait, tout était fermé ou presque. C'est-à-dire que les restaurants de Boston et de partout ailleurs, on suppose, préparaient le souper de Thanksgiving. Et donc, il y avait moyen d'aller manger au soir. Mais la journée, non. Et il avait repéré ce restaurant-là qui avait l'air super sympa, qui proposait un menu entièrement vegan. C'est un resto totalement vegan. Un menu 5 services, je pense. Avec entrée, soupe, salade, plats et desserts. Avec possibilité de prendre du vin aussi. Mais comme vous vous en doutez, ça n'a pas été pour moi. Et du coup, voilà, on a pris un Uber pour aller jusque-là parce que c'était quand même à 20 minutes en voiture. C'était pas dans Boston, en fait. C'était dans le nord, dans une ville qui s'appelle le Somerville. Et c'était assez marrant de voir justement la différence déjà entre Boston et ces plus petites villes. Mais entre chez nous et ces villes, c'est vraiment drôle. Le restaurant était très bien. On a juste été un petit peu rushés, on a eu l'impression. Ça arrivait assez vite, mais bon, c'était très très bien. C'était vraiment chouette de voir qu'on pouvait faire un vrai repas de fête de A à Z, tout vegan. Très très agréable, très très belle découverte. Et du coup, après, on est rentrés et on s'est mis au lit. Parce que... Entre le réveil à 5h du matin, les 4h30, voire 5h de bus, plus 10 000 pas sur la journée, hein. Vu qu'on a pas mal quand même exploré, même le premier jour. On était assez crevés. Donc, aujourd'hui, vendredi, deuxième jour. Quel est notre programme du jour ? Monsieur Crowley. Je m'attendais pas. On va faire le Freedom Trail, non ? C'est ça. On va faire le Freedom Trail aujourd'hui, qui est un parcours dans la ville qui fait plus ou moins 5km, un petit peu moins de 5km, je pense. Je vais vous montrer au fur et à mesure, mais c'est assez pittoresque apparemment parce que ça nous emmène dans plusieurs endroits clés de la ville. Et c'est indiqué au sol par des briques rouges. Il fait toujours actuellement... Très froid. Il faisait plus froid tantôt et moins... Parce que tout à l'heure, il faisait moins 7. Et... C'était ressenti moins 14, donc... Voilà. Ressenti moins 12. Hier, on est allé jusque ressenti moins 18. Je peux vous dire qu'on s'est... On a bien ressenti. Ah, on s'est gelé les miches. D'ailleurs, j'ai pas mis mes gants assez, parce que vous savez, avec le téléphone et tout ça, c'est assez compliqué. Et mes mains sont complètement destroy. Donc, je l'ai dit sur Instagram, je leur dis ici. Si vous voulez venir voir Boston, évitez la période hivernale. Apparemment, c'est assez exceptionnel comme froid. Enfin, à cette période, je veux dire. Mais là, on déguste. Donc, on s'est bien habillés. Gros pulls, sous pulls. On a mis tous les deux un legging en dessous de notre pantalon. C'est vous dire. Grosse chaussette bottine. Et... On y va. Qu'est-ce qu'on a acheté le crelet ? Des... Je sais pas comment ça s'appelle en français. Des trucs pour... Des trucs chauffants pour mettre dans les poches. Des réchauffeurs de main. Ça chauffe déjà. C'est vrai ? Et voilà. Montre voir. Ah ouais, ça commence à chauffer tout doucement. Montre l'autre. Ouais, c'est tout doucement. C'est comme un vieux sachet de thé. Bon, on va tester ça. Let's go. Très bien. La seconde est une amée du tout. Autre... C'est tout... On va jouer tous les deux systèmes... ... les sous sont gloriésés ensemble. ... ... ... ... ... possible d'obtenir dans un record monologue. Ici on se trouve sur une petite place entre School Street et Washington Street et on est en fait au mémorial de la famine, mémorial pour honorer les Irlandais qui ont fui la famine de la pomme de terre en Irlande et qui sont venus aux Etats-Unis. Il y a énormément d'Irlandais qui ont émigré aux Etats-Unis à Boston et donc c'est un hommage à ceux qui malheureusement sont restés et sont morts là-bas mais aussi ceux qui sont venus et qui ont survécu et vaincu l'adversité aux USA. Et mes biches, je vous retrouve avec l'animation locale. Ce n'est pas le crawler. Bon si d'accord, un peu. On est sur la place du... Ah il est en train de danser ! On est sur la place du Fanouille. Fanouille ? Non. Fanouille. Moi je dirais en français mais apparemment en anglais ça se dit Fanouille Market. Là c'est le Quincy Market. En fait tout est Fanouille. Et c'est un grand... Tout est Market oui mais je veux dire c'est certainement la place Fanouille, j'en sais rien. Alors là... Connaissance de Boston, comme ça. Et en fait à l'intérieur du Quincy Market c'est un marché couvert. Un peu comme le Chelsea Market à New York si on veut faire une comparaison. Et donc je pense que là on est vraiment au cœur de Boston. Vraiment la partie commerciale. Je vais vous montrer un petit peu. Il y a des magasins, il y a des décorations de Noël. C'est piéton donc c'est vraiment agréable. Le temps est un petit peu moins froid quand même qu'hier mais... Les gants sont quand même de mise. Là c'est pour filmer que je les enlève mais sinon... Bon. Il fait froid mais moins glacial qu'hier. Donc c'est bien. Ça fait du bien. Ah oui et j'allais oublier de vous dire que nous n'y allons jamais à New York. Mais là je me suis acheté un cupcake de chez Magnolia. C'est une pâtisserie cupcakerie new-yorkaise. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez ? Là mes jambes manquent. Ah ben voilà. Tu vois le Victoria Secret derrière ? La Victoria Secret a dit que... Je disais. La marque Victoria Secret a dit qu'il ne mettrait jamais de mannequins transgenres ou plus size sur les podiums. Donc voilà. Avant j'avais mes chances mais l'air d'être trop tard. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ...